... Donc il y a eu des drainages qui se sont faits dans cette parcelle, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est des petits drainages en terre cuite qui font à peu près 20 cm, mis à la bêche, à la force de l'homme, voilà. Donc ils ont assaini cette parcelle qui était encore plus humide apparemment qu'aujourd'hui, d'où cette appellation des préssecs. Et bon, je vous confirme que ça inonde au moins une fois par an et deux fois cette année. Une prairie, voilà, une prairie alluviale. Ensuite, autre milieu, on en a 10, on va en trouver 10. Une lisière. Lisière de forêt. L'aripicilve. L'aripicilve, donc le bord de cours d'eau. Marécage ? Marécage, un cours d'eau, oui. Donc cours d'eau et le fossé qui n'est pas un fossé, cours d'eau, oui. Il y a une roselière. Les roselières, on est 6 là. On parlait de l'arbre trogne, c'est un milieu. On ne le voit pas là, mais il y a eu des travaux quand ils ont entretenu la lisière de forêt. Et il y a des traces, des tournières, c'est comme ça que vous dites, des tournières. La tournière avec une flaque d'eau, c'est un milieu. L'objectif avec nos classes et avec vous, si vous le souhaitez, c'est d'élaborer des documents techniques où on note les avantages et les inconvénients de ces milieux, les avantages économiques, agronomiques, les inconvénients pour l'entretien. Comment on les entretient avec un calendrier sur les 50 ans à venir ? Ici, apparemment, de ce côté-ci, il y a une famille de blaireaux qui loge dans le secteur. Ils ont vu, Christelle a vu ça. Tant que c'est qu'une famille. C'est pour ça que je le dis, je vous provoque un peu. Après, c'est ponctuel quand même quand ça dérange. C'est au cas par cas aussi, ça dépend. Il y a des coins, ça commence à poser problème. Le plus gros problème en ce moment, ce n'est pas le blaireau. C'est le ragondin. Ah oui, c'est notre problème, c'est difficile. Mais ils sont dans les mêmes berges que... On confond Castor et ragondin bien souvent des fois, parce que bien sûr, la queue est plate et l'autre part. Mais le ragondin fait des gros dégâts dans les étangs. Tout ce qui est dit étang. Ça mine les digues. Après, ce que j'ai compris, le Castor est territorial, alors que le ragondin... Je me trompe ou pas ? Non, je ne vous trompe pas. Le Castor, il vit en famille, il est territorial. Donc, il ne peut pas y avoir surpopulation de Castor à un même endroit. Oui. Et il a une reproduction par an, avec 3-4 petits, pas tous tout le temps. Alors que le ragondin, il a plusieurs reproductions par an. C'est ça ? C'est ça. L'objectif à terme, c'est sur la zone de démonstration, sur ma partie, ça va être une renaturation ponctuelle de l'annier pour lui redonner des fonctionnalités qu'elle n'a plus tout à fait aujourd'hui. Quand on le voit, là, aujourd'hui, on a un écoulement qui est très lentique, avec une qualité d'eau qui a tendance à se détériorer du fait de ses caractéristiques. Donc, ça va être essentiellement, pour ma part, des gros travaux de terrassement avec du retalutage, avec du déblé-remblé, avec des choses un peu comme ça. De la plantation massive derrière pour pérenniser les actions qu'on aura en entreprise. Et un accompagnement dans les années avant, soit sur de la pédagogie, soit sur des petits travaux. Sur l'ensemble de ces prairies, il va être en fauchetardive, donc fauchetardive et pas d'intrants, donc pas d'azote, pas de lisier. Donc fauchetardive, 1er juillet. Quels sont les secteurs où, effectivement, en termes de biodiversité, il y a l'enjeu le plus important ? Effectivement, la priorité, c'est de se concentrer sur ces secteurs-là. Et après, effectivement, d'intégrer ce que l'agriculteur peut faire, techniquement, mécaniquement. Parce qu'effectivement, quand on plante une haie chez un agriculteur, les 4 premières années, ça ne pose pas de problème, au bout d'un moment, la haie, il faut l'entretenir. Si elle est en bord d'un espace cultivé, la haie, potentiellement, elle empiète sur l'espace cultivé. L'agriculteur, il veut bien pouvoir passer avec sa machine pour, effectivement, récolter ce qu'il a récolté. Il y a bien longtemps, j'avais été dans une ferme dans le Cantal où on faisait les foins jusqu'au mois de juillet, fin juillet, quoi. Donc, et l'herbe était bonne pour les bêtes, quoi. Il faudra vraiment qu'on trouve un moyen pour s'entendre tous, autrement, moi, je pense qu'on va dans le mur si on... Le monde agricole vit de profondes mutations. Et notre mission principale est de pouvoir former les jeunes de manière à ce qu'ils puissent s'adapter dans de bonnes conditions au milieu dans lequel ils vont devoir s'insérer, de manière à pouvoir, en situation réelle, pouvoir faire des choix éclairés. L'ensemble de ces financeurs étaient très intéressés par le projet porté par le lycée, enfin, par l'EPL de Coursach aussi. Parce qu'il est très représentatif de ce que les futurs apprenants découvriront dans leur vie professionnelle future, puisque les projets qu'ils mèneront plus tard croiseront les différents enjeux qui sont liés dans ce projet, à la fois agricole, à la fois biodiversité, avec les différents acteurs qui gravitent autour de ces projets. On trouvait ça très intéressant de pouvoir sensibiliser les élèves aux problématiques qu'ils pouvaient rencontrer avec les mammifères et principalement avec les castors et un peu exposer, nous, qu'est-ce qu'on a rencontré, la réalité du terrain de tous les jours, et montrer qu'on pouvait aussi cohabiter en discutant et trouver des solutions. Mon devoir, c'est un peu d'essayer de montrer les contraintes qu'ont les agriculteurs face à ces milieux-là, et donc de trouver la meilleure cohabitation entre les milieux et les problématiques de production, puisque notre premier métier, c'est quand même de produire. Notre implication dans le projet, ça a été de réaliser, par exemple, la cartographie du parcellaire du lycée, avec les cours d'eau présents dans le parcellaire et les fossés s'il y en avait. Et en même temps, en passant à côté des cours d'eau et des fossés, on a déterminé les travaux qu'il y avait ou pas réalisés sur les cours d'eau. Dans notre classe, il y a toute la classe qui s'est impliquée, mais notamment, on était trois à vraiment être impliqués entièrement dans le projet. On a fait partie du comité de pilotage, et ça nous intéressait beaucoup, parce que ça montrait le côté agricole, mais à la fois aussi technicien de rivière, et tout ce qui est d'entretien. Merci. 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 Merci.